Je suis le cauchemar parfait d'un directeur de marketing. J'ai un potentiel commercial énorme et je suis ingérable. Françoise, quand est-ce que vous porterez des robes comme ça ? Quand vous me la prêtez ? Mais je la prête, il n'y a pas de problème. Vraiment, je suis prêteuse, moi, comme fille. Est-ce que vous pouvez vous mettre au milieu qu'on en profite un peu ? Ça m'énerve un peu. Qu'est-ce que vous voulez ? Ancienne trapéziste du cirque de Pékin. Avec la clim, dans 20 minutes, elle se fait antibiotiques. Non, je ne crois pas. Je suis résistante, je suis un vrai virus moi-même. J'en connais d'autres. Lui, par exemple. Bon, Lio, je peux faire mon interview, maman ? Je ne sais pas, ça dépend. On va vous montrer notre robe. Elle a mis toutes ses fringues. Alors, après Prévert, après le théâtre et avant Holiday on Ice, vous revenez, Lio, avec un album, un CD, qui s'appelle Dites au prince charmant, c'est chez Recall Warner. Bien, alors, je voudrais signaler la sortie d'un coffret Lio, chez The Records. Il y a tous vos albums, plus un DVD de clips. C'est une manière un peu de lutter contre les compilations pourries. Oui, parce que ce n'est pas toujours très agréable de voir les choses disséquer, remises à gauche, à droite, on connaît son mot à dire. Et puis, il y a eu un jugement qui a été rendu par la Cour de cassation. C'est le jugement Jean Ferrat qui a dit qu'une œuvre était une œuvre et qu'on ne pouvait pas, comme ça, la dissocier, la mettre un peu où on voulait. Et donc, depuis, effectivement, sans l'autorisation de l'artiste, on n'a plus le droit de découper des disques et de vendre les chansons à gauche, à droite. Et c'est vrai que j'avais envie, même si ce n'était pas du tout pour gagner des sous, parce qu'avec The Records, on ne gagne pas de sous. Je connais très bien l'individu qui dirige The Records, puisque c'est le père de ma fille. Je n'ai jamais vu un sous, donc je ne verrai jamais un sous. Mais ça, ce n'est pas grave, parce que la vie continue, il y a de l'amour. Et puis, surtout, il a fait les arts graphiques, il fait des très belles pochettes. C'est vrai. C'est pas mal. C'est Michel Esteban, oui. Et donc, il y a un coffret Lio pour tous ceux que ça intéresse. Alors, Lio, vous avez vendu des millions de disques et pourtant, vous avez une carrière assez chaotique, finalement. Vous dites, je suis le cauchemar parfait d'un directeur de marketing. J'ai un potentiel commercial énorme et je suis ingérable. C'est-à-dire que c'est eux qui le disent, mais comme moi, je trouve qu'on gère un agenda et pas une personne, je trouve que c'est leur problème, en gros. Et donc, ils m'ont rendu le contrat, puisqu'ils sont les plus forts. Mais ce n'est pas grave. Ça, c'est juste les vicissitudes de la vie. Vous dites, à 43 ans, je ne changerai pas. Personne ne m'a jamais domestiqué. Je resterai un petit animal sauvage. Je suis un petit animal sauvage. Et d'ailleurs, on m'appelle la belette. Ah, la belette. Dans l'intimité. Ça vous plaît ? Oui, c'est bien. La belette. Dans l'intimité. Oui, mais vous pouvez aussi. On n'est pas très intime, pourtant. C'est vrai que votre attitude ne facilite pas les choses. Par exemple, l'album qui vous amène, Dites aux princes charmants, c'est un budget de 30 000 euros, pochettes comprises. Oui. Ça ne vous embête pas de travailler avec si peu de moyens ? Non, non, pas du tout. C'est des aventures formidables à chaque fois. C'est très, très drôle. C'est un cadeau de votre fiancée, le papa de Diego, la production de ce disque ? Oui, et puis pas que ça. Aussi, tout ce que j'ai fait depuis trois ans, c'est quand même lui qui est derrière tout ça. Alors, pour l'enregistrer, vous êtes partie à Malmö, en Suède. À Malmö. Et maintenant, s'il vous plaît, vous m'appelez Lieu. Lieu. Merci beaucoup. Alors, vous êtes partie en Suède parce que les studios étaient trop chers en Angleterre, c'est ça ? Oui, non, parce qu'à Bérod, c'est effectivement très cher, mais finalement, ce qu'on voulait, c'était une consonne analogique. On voulait un son chaleureux, pas quelque chose qui soit dénué d'humanité, finalement. Et Malmö, ce n'était pas cher, c'était joli. C'était vraiment une cabane de bûchons au milieu de la forêt. Et c'était une belle aventure. Et vous, vous faites la tombouille pendant l'enregistrement. Je ne fais pas que ça. Oui. Excusez-moi, je ne fais pas que ça. J'ai d'autres talents. Mais je fais la tombouille aussi excellemment, d'ailleurs. Quand nous avions un végétarien, par exemple, je me suis spécialisée dans les pâtes au brocoli. Je fais très bien les pâtes, Michel, tu peux confirmer. Elle fait magnifiquement l'ensemble de la cuisine. Merci beaucoup. Non, mais ce n'est pas dommage d'être obligée de faire la rythmique de 14 morceaux en 15 jours ? Non, c'est un autre truc, c'est un challenge. Moi, je me rappelle du premier film de Jim Jarmusch. Il n'avait pas d'argent, il l'a fait très vite. C'était un pur chef-d'oeuvre, donc ça dépend. Donc, le manque de moyens n'a pas été gênant. Par exemple, quand vous vous retrouvez à Berlin dans une chambre pour faire les voix avec un matelas collé au mur pour l'acoustique, ça vous embête pas ? Mais pas du tout. Mais vous imaginez un petit peu ce que j'aurais à raconter à mes petits-enfants quand je serais une vieille dame chenue et indigne. Il y a des chefs-d'oeuvre qui ont été enregistrées dans les toilettes ou des cuisines. Oui, mais c'est vrai. Les salles de bain ont de très bon acoustique. Il y a plein de musiciens. Absolument. Phil Spector enregistre énormément dans les salles de bain, les renettes, tout ça. Ça a pris du temps quand même pour vous y mettre, cet album. Cinq ans. Cinq ans. Pourquoi ? Parce que je me relevais d'une histoire d'amour absolument exécrable, que j'avais des jumelles en bas âge, que je ne me faisais plus du tout confiance. J'ai un gros problème de peur et de confiance en moi. Et qu'il a fallu que petit à petit, ça remonte. Ça n'a pas été évident, ça. Et au début, vous plantez les séances de travail. Oui, on m'appelait Papillon. C'est la tendresse, ça. Oui, Papillon. Je trouve que c'est assez joli, parce que ça veut dire qu'on ne vous accable pas de votre manque. Ça veut dire qu'on l'accepte comme un moment, sans dire que vous êtes réellement une salope. Et ça, c'est vachement bien. C'est vrai. Donc, il y a Belette et Papillon. Oui. Il y a quoi d'autre ? Un Mustelidae, un Lépidopter. Bravo, Laurent. Qu'est-ce qu'il est fort. Il est très fort. Alors, l'album s'appelle Dites aux princes charmants. Donc, l'idée, c'est de tordre le cou à ce concept de prince charmant qui, finalement, ne fonctionne pas. Moi, il m'énerve, Walt Disney. Je trouve qu'il aurait été très, 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 très bien à Nuremberg, au milieu des autres, crime contre l'humanité. Je trouve que de vendre la romance comme ça pour asservir les femmes, les femmes qui ne peuvent que se réveiller quand un homme se penche sur elles et leur donne un baiser, ça me gave un peu. Vous dites que c'est plus intéressant d'aimer les hommes que les princes charmants. Oui, carrément. Moi, je pense que c'est très, très bien de tordre le cou aux illusions, mais de croire aux rêves. Le rêve, c'est quelque chose de dynamique. À partir du moment où on le rêve, qu'après, on le pense et qu'après, on le fait, parce qu'il ne suffit pas de rester dans les nimbes du rêve, c'est quand même vraiment quelque chose qui vous met en dynamique de vie, tandis que l'illusion, c'est le mouroir, c'est le miroir aux alouettes où vous vous noyez. Et ce que je remarque, et ça, ça matrit, c'est que l'humanité préfère tordre le cou aux rêves. Qu'aux illusions. Et c'est pour ça que ça ne va pas. Et quand Doris Lessing dit que le féminisme a échoué, elle donne comme exemple à Bridget Jones. Parce qu'elle dit, voilà, si le livre le plus lu par les femmes et le plus couru par les femmes, c'est une trentenaire qui ne peut pas vivre sans trouver l'homme de sa vie et sans maigrir pour ressembler à Kate Moss. Est-ce que vous avez été sensible au prince charmant, vous ? C'est à vous qu'il parle. Non, c'est à vous que je parle. Il a une merde dans l'oeil. Non, mais, non, mais... Ça me fait ça tout le temps. Vous parliez de fumée tout à l'heure ? Elle a pris des trucs. J'étais venue prendre un pétard dans ma chambre. Madame la candidate à la mairie a pris des trucs. Françoise, quand... Vous avez dû respirer un peu fort. Quand vous avez rencontré Guy de Panafieux, est-ce que pour vous c'était le prince charmant, Françoise ? Ça, je crois qu'alors là, chacun son sale goût, vous savez. Des princes charmants, il y en a plein la terre. Non, il y a des hommes. Il n'y a pas de prince charmant. Des princes... Oui. Bon. Il y a des hommes. Il y a des hommes séduisants. Oui, ben, très bien. Moi, je suis pour les hommes séduisants. Voilà. Et qui sont intéressants sexuellement. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont des gros pragmars, d'ailleurs. Je ne vous présente sûrement pas mon mari, par exemple. Il n'est pas intéressant sexuellement. En France, je te plains. Votez pour elle, parce que ce sera vraiment la compensation idéale. Non, mais, Lyo, Lyo, pour les mecs, c'est pareil, parce que vous, vous avez le prince charmant, nous, on a la belle au bois dormant, donc c'est... Moi, on ne s'endort pas avec ma chérie. Ça, je suis sûre. Il y a aussi une reprise de Attends ou Va-t'en que Gainsbourg avait écrite pour France Gall, qui est vraiment excellente. Elle est pour Jean-Pierre, cette reprise. Ben, oui. Voilà. Il se reconnaîtra, là. Oui. Très bien. Alors, il y a une autre promo aussi, Lyo. J'adore. J'adore dire ça, maintenant. Tu t'aimes, maintenant, quand tu fais ça. Alors, c'est All Idées On Ice. Oui. Alors, All Idées On Ice, le spectacle s'appelle Romanza. C'est du 14 janvier au 24 février aux Énithes de Paris. Après, il y a une tournée à partir du 3 mars. Alors, là, vous êtes meneuse de revue, diva en... Je suis largué, là. Elle patine ? Non. Non, mais je patine pas du tout. Elle fait plutôt les patins que le patinage. Mais c'est quoi, cette histoire d'All Idées On Ice ? Parce que je chante, en fait. Et il y a une très belle chanson de Frédéric Beauteau. Oh, oui, elle est belle. En tous les cas, Lyo, je trouve que depuis que vous êtes arrivée sur ce plateau, Michel, je sais pas, tu as l'air heureux. Pourquoi j'avais l'air malheureux avant ? C'est quand même extrêmement sympathique pour résoudre l'air plus heureux. Tu as l'air plus heureux qu'avant. Eh bien, oui. Mais je suis très heureux de la voir, évidemment. Parce que moi, je suis très heureuse aussi de le voir. Mais pourquoi vous n'êtes pas restée ensemble ? Mais enfin, tu es vraiment con, toi. Parce que la vie comme ça, et puis ta gueule. Mais attends, et pourquoi Françoise et moi, on ne va pas se rouler une pelle, là, dans 5 secondes ? Non, mais alors, non, d'accord. Attends, il n'y a pas de problème, attends, depuis combien de ces trucs-là ? Non, 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 mais attends, attends, me fais pas passer pour un mec indiscret, parce que ce que je viens de dire est dans ton livre, Lyo. Bah, excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a dans mon livre que j'ai aimé et que j'aime toujours beaucoup, Michel Blanc ? Mais tu dis du bien de lui, en plus, dans ton livre. Bah, bien sûr, et pourquoi je dirais du mal ? Tu dis sexuellement, c'était génial. Oui, mais alors, ça ne veut pas dire qu'il a un gros braquemar comme ce connard de Guyon qui n'a rien compris au sexe, hein. Ah bon ? Bah oui, t'as entendu ce qu'il a dit, lui ? Grâce à vous, on a appris que Michel Blanc avait un gros braquemar, ah bon, pardon, parce que pour toi, c'est ça, être intéressant sexuellement, je plains ta femme, mon pauvre, hein. Et je te dis, il a la langue bien pendue, mais il ne sait pas où est le clitoris. Et c'est ça, son problème. Si on localisait où est le clitoris par rapport au 17e arrondissement ? Alors, par rapport au 17e arrondissement, on va demander... Vous réglez vos histoires en famille, hein. Je pense, moi, j'y suis pour rien. Moi, je trouve une blonde super jolie. Je pourrais vous rouler une pelle, il n'y a pas de problème. Bon, eh bien ! Musique. Vous avez échappé à Rococi Freddy, vous voyez ? Vous avez échappé à Rococi Freddy, mais le pire était à venir. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes, tes lèvres ? Bon, c'est la télé française, c'est normal chez nous, hein. C'est le service public. Oui, imagine les chaînes privées. C'est le service public en France, faire ce genre d'édition bordélique. C'est le service public. Ne t'inquiète pas, c'est vraiment retransmis, après. Bon, alors, Lio, vous dites que vous êtes ingérable. Vous avez quand même pris quelques bonnes résolutions pour 2006, j'espère. On va faire une interview. Bonne résolution 2006. Bonne résolution 2006. Est-ce que vous allez arrêter de fumer ? Non. Est-ce que vous allez arrêter de boire ? Non. Non. Est-ce que vous allez arrêter toute drogue ? Non. Ah oui. Est-ce que vous allez faire un régime ? Non. Non. Pourquoi faire ? Est-ce que vous allez faire un... Non, c'est vrai. Est-ce que vous allez faire un septième enfant ? Oui. Ah oui. Oh, la vache ! Et tu vas avoir le prix combien que j'aime, à plus ? Oui, mon cœur. Elle n'aime pas les comptes de fées, mais elle va faire les sept nains, quand même. Je suis tout à fait d'accord. Il y a absolument un côté blanche-nest, c'est moi. L'or, mes filles, mesdames, messieurs. Lio, est-ce que vous allez mettre un petit peu d'argent de côté ? Pour l'enfant, pour le septième, au moins. J'ai tellement de dettes, je vais plutôt les rendre. Non, je vais pas pouvoir mettre des l'argent de côté. Est-ce qu'on peut faire un ligneton ? Oui. Ah oui, oui. D'ailleurs, excusez-moi, oui, absolument. Je signale que toutes les ventes de mon disque, dite au prince charmant, sont reversées à une fondation qui s'appelle Sauver les enfants de Lio. Donc achetez ce disque, s'il vous plaît, par milliers, parce que franchement, ça va m'aider énormément. Très bien. Alors en 2006... Il faudra bien me lancer une opération pièce blanche, je trouve. Voilà. Parce que les pièces jaunes, vous les filez à Mme Chirac, c'est fait. Voilà, ça va. Et alors, ceux qui restent dans votre poche de monnaie, vous les filez à Lio. Voilà. Ils filez bien, tu sais, les gros de 500. Pour moi, là, on sait vraiment où ça va, et c'est très bien. Ouais, chez moi. C'est pour nous, regarde les petits. Et bien gérée. Je suis une fille bien, tu sais. Mais je sais. Ah oui. Est-ce que vous allez tomber amoureuse ? Oui. Est-ce que vous allez baiser comme une folle ? Ben, s'il veut bien. Est-ce que vous allez reprendre le cinéma ? Ouais. Est-ce que vous allez faire des concerts ? Ouais. Est-ce que vous allez changer de coiffure ? Non. Est-ce que vous allez... Mais je vais mettre des perruques. Ah, comme moi ! Ouais ! Je peux te copier, là, sur ce coup, quand même ? Je vais te passer les celles que j'ai utilisées pour les bronzer, il y en a une ou deux sans pâture. Ouais, ok, moi, je te passerai les miennes, il n'y a pas de problème, c'est bien. Est-ce que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un ? Je me réconcilie avec tout le monde, moi. Moi, je n'ai pas de rancœur, je ne connais pas ça. Est-ce que vous allez tirer un trait sur certaines personnes ? Ben, elles se tirent un trait toutes seules, elles-mêmes, alors du coup, j'ai plus de travail à faire, oui. Est-ce que vous allez corriger certains défauts ? Mais qu'est-ce que j'ai comme défaut, Thierry ? Aucun liot. Ben voilà, donc je n'ai rien à faire, mon chéri. Ben, c'est vrai, c'est une question con. Voilà, c'est une question bête, inutile, en plus, oui. Est-ce que vous allez faire de la chirurgie esthétique ? Ah, non. Vous n'en avez pas besoin en même temps ? Ben, je pourrais, si, avoir besoin comme tout le monde, mais non, ça m'emmerde, et puis c'est long, puis c'est douloureux, puis on n'a pas de temps. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas de temps pour ça. Ah, est-ce que vous allez coucher avec des animateurs télé ? Ah, non. Ah, non. Aux chandelles ? Qu'est-ce qu'il y a comme boîte de cul dans le 17e, en fait ? Il n'y a pas, hein, François ? Oh, il y en a une formidable. Ah, il est fou ! Ah, non, je vais vous raconter une anecdote, si j'ai deux secondes. Bien sûr. Non, parce que c'est quand même un des trucs les plus humiliants qui me soient arrivés de ma vie. Je tournais avec Gérard Depardieu la fin de tenue de soirée. Mais Gérard était en garçon, en cuir, un petit peu hyper maquillé. Moi, j'étais en travelo. Mais comme c'était entre deux prises, il y avait du temps de réglage, je n'avais pas ma perruque et j'avais des moon boots sous ma jupe. Et Gérard, ivre mort, me dit, viens, je vais t'emmener dans une boîte sympa. Il y a un truc très sympa où on a tourné avec le Maurice Piala. Tu vas voir, c'est vachement bien l'endroit, viens avec moi. Je lui ai dit, non, Gérard, vu qu'il était déjà un petit peu avancé, je me suis dit, on ne le récupérera jamais. Je lui ai dit, non, non, Gérard, on ne va pas aller. Mais si, tu vas voir, c'est une boîte partout, c'est sympa, tu vas voir. Non, Gérard, je n'y vais pas. Ah, mais viens, non, non. Et il part. Et il part tout seul. Et je me dis, on ne va jamais le retrouver. Donc, je lui file le train. On arrive à une rue tout à fait anonyme, une porte cochère d'immeuble très 17e. Une porte avec une entrée d'immeuble normale et une petite porte dans le hall de l'immeuble, en face de l'ascenseur, une petite porte avec un judas. Donc, tout ça sent très, très bon l'échangisme. Gérard s'approche de la porte, sonne. Et à ce moment-là, un monsieur descend de son appartement 17e, pas du tout échangiste, nous voit tous les deux, moi en jupe, cette petite Thierry Mugler qui m'allait si bien avec les moon boots. C'est génial. Les faux cils maquillés comme... Sans perruque. Sans perruque. Gérard en cuir et il nous regarde et il nous fait, vous allez là, c'est coquin. Je me suis dé... Il est parti. Je me suis décomposé de honte. Mais là, l'expression vous allez là, c'est coquin dans le genre, ils sont ensemble et ils vont s'envoyer en l'air, lui en travelo avec des moon boots, ça a été l'humiliation de ma vie. Voilà. 1, 2, 3, 4. Je dois choisir ? Ops, pardon, 1. Quarte minute blonde. Vous devez porter cette perruque blonde et répondre très bêtement à mes questions. Pour la perruque, ça va être facile. Pour le reste, je ne suis pas sûre. Donnez-moi s'il vous plaît la perruque, où est-elle ? Je veux un miroir parce que je sens sinon que Thierry ne va pas être tout à fait fair-play par rapport à cette transformation. que je vais ressembler à Françoise de Panaffi en 2 secondes. Regarde-toi dans l'écran en bas. Regarde-toi dans l'écran qui est en bas. Ah oui, tu peux le voir là. Ah oui, attendez alors, attendez, attendez. Ah, excusez-moi. Elle est bien, les dents. Ok. Enfin, une vraie Portugaise. T'as raison. Je dois montrer un sein ou c'est pas nécessaire ? Parce que normalement, ça va avec. Ouais, merci. Parce que moi, je me l'étais programmé pour plus tard. Après Françoise, il va y avoir une émulation. Bien. Bah, tu restes comme ça ou tu passes ta perruque à Michel Blanc ? Ah ben non, je la garde. Non, ça, je l'ai déjà fait avec Gérard. J'ai pas envie que ça recommence. Et on peut, merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et on peut, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada